Une semaine après le début du Siedou, la famille Mvavile a remis l'édongbolé, le tambour parleur au peuple Nzimakotoko, par le roi Nana Amantanoé, le 27 octobre dernier à Grand Bassam. Ce geste marque le début des célébrations de l'Abyssa 2024. La reine-mère a esquissé les premiers pas de danse. C'est une danse de partage, de cohésion et surtout de réconciliation. Mais comme cette danse marque la nouvelle année du peuple Nzimak, alors tous les composants du peuple Nzimak se réunissent ici pour engager et pour commencer véritablement la partie active de l'Abyssa. Pendant les sept jours de festivité, les hommes peuvent s'habiller en femmes, les femmes en hommes, les familles lavent leurs linges sales en public et les sujets peuvent demander des comptes au roi lorsque sa gouvernance est jugée mauvaise. Une forte délégation venue du Ghana prendra part aux festivités cette année. Cette cérémonie particulière avec la présence de nos viraux ghanéens qui montre l'étendue du peuple Nzimak qui est non seulement en Côte d'Ivoire mais aussi au Ghana. Donc cet abyssa, ce type de particulier, c'est un abyssa du peuple Nzimak dans son entièreté, à la fois sur le Ghana et sur la Côte d'Ivoire. Débuté officiellement le 20 octobre, l'Abyssa prendra fin le 3 novembre prochain. Cette fête traditionnelle marque le début d'une nouvelle année chez les peuples Nzimakotoko. Cette édition tourne autour du thème Abyssa, un patrimoine culturel pour le développement des Nzimak de Côte d'Ivoire et du Ghana. Abyssa, c'est une nouvelle année chez les peuples Nzimakotoko. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?